Donc, résoudre l'équation et éliminer toutes les fausses solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on a fait des exemples avant de résolution d'équations avec des fractions rationnelles, j'ai toujours dit qu'il fallait faire très attention à écrire au départ l'ensemble de définitions des équations, c'est-à-dire éliminer d'emblée tout ce qui ne peut pas être solution, parce que ça rendrait dans l'équation un dénominateur nul, une expression indéfinie qui, dans ce cas-là, ne peut être qu'un dénominateur nul. Et j'ai dit qu'il se peut qu'ensuite, quand on résout l'équation, on obtienne une des solutions interdites, une des solutions qu'on a sorties de l'ensemble de définitions au départ, mais on n'avait pas encore vu d'exemple. Eh bien là, on va en voir un exemple. Je te donne l'équation x² sur x plus 2 égale 4 sur x plus 2, qui est une équation qui ressemble à toutes les autres qu'on a résolues avant. Mais on va voir ce qui se passe avec cette équation. D'ailleurs, déjà, rien qu'en la regardant, on va résoudre cette équation comme on a l'habitude. On va commencer par la résoudre comme on a l'habitude. On va se dire qu'on a un dénominateur x plus 2. Ce dénominateur ne peut pas être nul, parce que je ne peux pas diviser par 0, ça n'a aucun sens. Et donc, toutes les valeurs de x qui rendent les dénominateurs nuls, je dois les éliminer d'emblée. Et là, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que x plus 2 sera nul si x vaut moins 2. Donc, j'écris immédiatement avant de commencer la résolution de l'équation, ça c'est une très bonne habitude à avoir, j'écris immédiatement, x ne peut pas être égal à moins 2. Parce que si jamais je trouvais x égale moins 2 en résolvant l'équation, il faudrait que j'élimine cette solution. Maintenant, une fois que j'ai écrit ça, je vais me mettre à résoudre cette équation, puis je vérifierai à la fin les solutions que j'obtiens. Donc, j'ai un dénominateur x plus 2 à gauche et à droite, il me suffit de multiplier à gauche et à droite par x plus 2 pour simplifier les dénominateurs, comme ceci. et obtenir une équation sans dénominateur, une équation x carré égale 4. Cette équation x carré égale 4 qui est obtenue après qu'on ait éliminé les dénominateurs. Cette équation se résout parce que c'est une équation sous la forme x au carré égale a et qu'on sait que les solutions sont racine de a et moins racine de a. Donc, ça nous donne x égale 2 ou x égale moins 2. On peut aussi, si on veut, faire passer le cadre de l'autre côté, factoriser par identité remarquable. Ça marche aussi. On va le faire de la manière la plus rapide, la forme x carré égale a. Donc, j'obtiens x égale 2 et x égale moins 2. Et c'est là que je m'aperçois qu'au départ, j'avais exclu la solution x égale moins 2. J'avais dit x égale moins 2, ça ne peut pas être le cas parce que si x était égal à moins 2, j'aurais des dénominateurs nuls dans mon énoncé. Donc, mon x égale moins 2 que j'ai ici, c'est une solution de l'équation que j'obtiens après avoir éliminé les dénominateurs. Mais ce n'est pas une solution de l'équation de mon énoncé parce qu'elle me donne quelque chose d'indéfini. Donc, ce x égale moins 2, je dois l'éliminer. Je vais appeler ça une fausse solution. Je vais appeler ça une fausse solution. Toujours est-il que je ne peux pas la garder dans l'ensemble des solutions puisque d'emblée, dès le départ, j'ai dit que ce moins 2 était une valeur interdite. Donc, tu vois qu'on peut éventuellement obtenir des valeurs interdites après avoir résolu des équations. Et donc, évidemment, la solution x égale 2, il n'y a pas de problème avec. Je la garde. Et pour être bien sûr, on va vérifier qu'elle vérifie l'équation. 2 au carré sur 2 plus 2, ça fait 4 sur 4 est égal à 4 sur 2 plus 2 qui fait 4 aussi. Donc, quand je remplace 2, j'obtiens 4 sur 4 égale 4 sur 4. Et c'est bien une solution, il n'y a pas de problème. Et c'est bien une solution.